bonsoir depuis paris je suis gousan naounou je vis en france ivoirienne de la diaspora je voulais m'exprimer donner mon opinion donner mon avis et faire mon analyse sur l'affaire monsieur peter 007 cette chanson de déaza déaza du titre déaza gay vidor il dit déaza kamamu noue kamamu noue wé kamamu noue zéan kèzko pè fè kèzko doa fèr déaza kamamu noue blan gwen mwambla yow wé déaza gwen mwambla yow wé yow la se la vipè le palmier la vipè autour en bas personne ne peut aller chercher régime de de graines personne ne peut monter personne ne peut s'approcher la vipère s'est fait gagan gagan mais quand régime des graines tombe sur la vipère la vipère devient quoi d'a dit gwen mwambla yow wé déaza kamamu noue tu dis tu m'as intérêt quelqu'un c'est toi qu'on rentre c'est la chanson de gay vidor laquelle elle a donc je vais m'adresser à mes compatriotes ivari je vais m'adresser à chacun d'entre nous je vais m'adresser à moi même aussi parce que ce sujet de peter 007 c'est pas du bad buzz c'est pas amusement de facebook et ce n'est pas un fait d'un musulman de facebook et j'ai fait un poste la dernière fois on dit j'ai fait un poste zulu de borgota mon frère s'il est là olivia wispere je vous embrasse allez koulibaly je vous embrasse vous tous on dit moi j'aime la littérature la lecture j'aime écrire et à moi là j'ai toujours plein de bouts de papilles de plus de six seulement j'aime j'aime écrire parce que écrit la lecture c'est le début du raisonnement et de la réflexion avant il y avait des bonnes chansons mais j'aime les chansons à texte parce que notre temps le temps de nos parents l'éducation c'est pas la musique parce que l'éducation civique c'est la chanson qui éduque la société aussi jannette ma soeur je t'embrasse mari d'omigna bas je t'embrasse l'éducation là c'est aussi par la musique parce qu'on dit art et culture la culture là c'est la musique mais aujourd'hui il n'y a plus de test dans les chansons tout autour du cul tout autour du cul à tel point qu'il n'y a que la dépravation qui aujourd'hui promue promulgué l'éducation c'est l'ensemble du tout et nous allons parler des médias je parlerai de live tv je parlerai des nci nci oui parce que les deux médias sont cités et je suis énormément insulté dans des vidéos pour des choses que je ne sais même pas je connais pas la tête ni la queue de vos affaires je prends la parole parce que je me dois m'exprimer en tant qu'une citoyenne ivoirienne je vous ai dit la dernière fois j'ai de la compassion parce que je suis un être humain moi je ne me réjouis pas du malheur des gens je ne danse pas pour que quelqu'un meurt je ne danse pas quand il y a un deuil je pleure et je prie pour le repos de l'âme de la personne contrairement à vous contrairement beaucoup d'entre vous donc à vous parlez la baiser tourner cette fois votre langue pour parler ça ça on va arriver à ça j'ai dit que l'affaire peter là c'est comme poupée russe il faut lire il faut analyser parlez boc 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 ce facebook la mois purement par ayon ouais kamou noe c'est ça l'ajouté éviter ouais moi bas la joeечë de yaha pergne we we will go blaja way gay se blue za kway yosa blow tu veux entrer mais c'est pas qu'on entère la chance sonne gay mais malheureusement la culture ivoirienne aujourd'hui là, tout est autour des fesses autour du cul, même danse mais c'est cul musique, tout est sexe comment on va éduquer la société mais c'est normal qu'aujourd'hui on se retrouve avec des gens comme ça qui pensent que l'état c'est leur camarade des quartiers que l'état c'est n'importe quoi, il y a des gens qui pensent ça dans leur tête parce qu'ils pensent que les réseaux sociaux c'est du virtuel mais dans le réel là ce sont les faits le virtuel monte à la tête il faut garder la tête froide et sur les épaules il y a des limites à avoir à ne pas franchir j'ai été cité énormément bon, insulter ça j'ai l'habitude mais avant d'arriver à Peter 007 on dit mon doute je ne donne pas conseil à quelqu'un mais je vais préciser des choses parce que c'est l'ex concubine ou fiancée de Peter 007 qui est cité dans votre truc qui est cité par le groupe de Peter et elles sont groupes de sites Peter moi je ne rentre pas dans les bas bas du cul je ne rentre pas dans la maison je vous dis à vous le dire je suis très procédurière je suis très procédurière je suis procédurière je ne rentre pas dans votre bas de buzz je ne rentre pas là-dedans sur Facebook moi je dis si il rentre dans le bas de buzz le crétin qui est en Belgique qui a raconté sa petite vie de misère vous voyez une fois il a répondu il a déménagé la fille elle est allée en Suisse comme s'il pense que la Suisse on ne peut pas l'attraper là-bas laissez ça je mets ça du côté je suis très procédurière ça va mettre le temps que ça va mettre je suis procédurière donc vos bas de buzz là retirez-moi de ça vous m'avez une fois vu me mêler vous mêler sur les réseaux sociaux ça ne m'intéresse pas moi j'ai des priorités j'ai des préoccupations aujourd'hui je vous parle j'ai besoin de 19 millions 4ème édition de Noël pour tous je vous dis 4ème édition j'ai fait la première édition en 2019 2020 2ème édition 2021 3ème édition 2022 je prépare la 4ème édition j'ai besoin de 19 millions chaque année ces 19 millions je frappe à toutes les portes pour pouvoir les trouver 5000 cadeaux 5000 repas la logistique pour déplacer les enfants parce que je veux participer au social dans mon pays je mène des activités des solidarités parce que je dis c'est par le social que nous allons réussir la paix durable dans notre pays donc j'essaie de mener d'apporter mes idées je frappe à toutes les portes dans notre pays il y a 37 ministres vous au moins on vous paye on vous loupe pour aller raconter votre vie privée votre vie de cuisson de plateau télé moi quand je frappe aux portes pour dire j'ai besoin d'aide d'accompagnement je crève le chaud et le froid mais Dieu fait toujours grâce et j'ai réussi à à offrir ces 5000 cadeaux aux enfants par des personnes de qualité de bonne volonté et des grands coeurs qui ont la main sur le coeur et qui le font vous pensez que 19 millions je ne peux pas par exemple aller acheter comme vous vous faites aller acheter une maison à Bidjan mais je me dis que si la côte va en paix moi-même je suis en paix mes parents sont en paix et je viens de Diokwe ma mère est de Diokwe c'est une zone très sensible et fragile c'est pour ça depuis 4 ans je vais mettre mes actions là-bas vous êtes assis dans la diaspora c'est vous qui appelez à l'insurrection dans votre pays vous êtes dans la diaspora ici c'est vous qui appelez au crime dans votre pays et quand on vous parle de ça vous êtes sur les réseaux sociaux vous souhaitez je ne sais pas quoi c'est-à-dire vous pensez que Facebook ça vous donne une certaine importance vous prenez pour les célébrités 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 on a un gouvernement pays on a 37 minutes ceux qui payent vos billets puis qui vous amènent en première classe en 10ème classe mais moi j'aurais bien voulu même 500 000 francs par ministre je vous assure que j'ai déjà fini de faire mon organisation ah bah oui parce que c'est ce que je fais c'est pour leur bien-être c'est pour leur propre stabilité vous qu'on loue aujourd'hui vous qu'on ingresse vous à qui on paye les voitures on paye les maisons on paye les bits les classes on donne les billets quand il s'agit des élections vous appelez à l'insurrection vous appelez au renversement du pouvoir mais quand le pouvoir est stable c'est à vous qu'on donne les fruits du pouvoir et le jus du pouvoir et nous on crève le froid et le chaud c'est la vie c'est Dieu le seul qui est miséricorde donc vos bad birds ne m'éliminez pas à ça j'ai vu plusieurs vidéos qu'on m'a envoyées sur des différents fan club ou fan group ou fan quoi je ne sais quoi des deux personnes par pain de façon interposée on mêle deux chaînes de télévision à cette affaire je veux en venir je dis je vais parler à live tv Fabrice Savignola c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère quand il pleure je pleure quand il a mal j'ai mal mais quand il est heureux qu'il jouit de son bonheur c'est avec vous l'amitié et la fraternité c'est dans la difficulté ce n'est pas dans la joie et ça je veux le préciser c'est ça on appelle fraternité et je parlerai de ça aussi disons Dieu mon petit frère sois salut et aussi j'accuse 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 certaines de nos autorités j'accuse j'accuse certains courtisans du pouvoir j'accuse 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 certains courtisans du pouvoir de faire de la visibilité à des gens qui ne sont même pas honorables qui ne sont même pas à la hauteur de la citoyenneté qui sont même par l'image d'un état qui est incarné par le président Alassane Ouattar j'accuse 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 mais je suis une citoyenne mon dévoi mon dévoi c'est de continuer malgré les tempêtes à continuer à vous sensibiliser à moi-même me sensibiliser aussi à me sensibiliser aussi je ne suis pas dans la passion je ne suis pas dans la passion ni d'Emmanuel Keïda ni de Peter 007 je me fous de leurs problèmes de sexe ça ne m'intéresse pas c'est leur vie privée vous avez compris je m'en fous de leurs problèmes de sexe ce n'est pas mon problème c'est eux qui ont envie d'étaler leur sexualité partout sur les plateaux télé sur les réseaux sociaux moi ça ne m'intéresse pas c'est leur mode de vie ce n'est pas mon éducation ça ne m'intéresse pas moi vous m'avez une fois vu parler des sexualités des sexes des gars des gars ça ne m'intéresse pas je parle des devoirs des citoyens de vos droits de vos libertés de vos devoirs de vos obligations et de moi-même aussi mes obligations si chacun prenait un bout on ne serait pas aujourd'hui à ce stade vous avez compris mais attendez on va écouter on va écouter parce qu'on va étape par étape parce qu'on m'a dit oui Emmanuel Tékéta a insulté le président elle a insulté la première date Gouza ne parle pas de ça Emmanuel Tékéta a insulté la première dame elle a traité de tous les mots elle a traité elle a eu des propos mais vulgaires à l'encontre de la première dame elle a traité le président de boy move elle a traité le président de tous les noms elle a dit de quitter le pouvoir je préfère qu'on l'écoutait parce que moi j'ai pas envie de répéter ce qu'ils ont dit et je vais venir dessus et que Gouza elle ne parle pas de ça mais quand elle a dit ça quand elle a dit ça quand elle faisait ce cinéma c'est pas vous même qui l'avez encouragé c'est pas vous qui avez relayé votre haine de la Sainte Ouattara c'est vous qui avez relayé quand elle racontait cette bêtise sur les réseaux sociaux c'est vous qui avez relayé c'est qui c'est pas vous les mêmes personnes qui avez relayé ça en train de vous réjouir parce qu'elle a agressé verbalement le chef de l'état parce qu'elle a injuré la première dame c'est vous qui avez relayé ça c'est qui qui a relayé et pourquoi vous m'éliez à ça ? pourquoi vous m'éliez à ça ? un instant pourquoi vous m'éliez à ça ? vous ne m'éliez pas à ça ? ne m'éliez pas à ça ? vos conclaves sur ce groupe de sorcellerie vous êtes dedans pour renverser le pouvoir à la Sainte Ouattara c'est ce qui a éclaté entre vous pourquoi vous m'éliez à ça ? je suis venu sur les réseaux sociaux j'ai dit quoi ? j'ai dit la guerre de ceux qu'on appelle blogueurs et influenceurs sur les réseaux sociaux il y a des courtisants du pouvoir qui sont en bas de ça j'ai dit ça sur les réseaux sociaux ici parce que eux aussi ils aiment la légèreté j'ai dit ça sur les réseaux sociaux maintenant aujourd'hui que c'est gâté entre vous vous allez me mêler à ça mes sujets mon frère Tiens le deux eaux le fétu député de chez lui et puis moi-même il fait sa campagne et puis ça ne chauffe pas je te salue mais même tu seras et puis ça ne chauffe pas c'est moi qui fais le son pourquoi ? nous on va galérer et puis on va prendre des farfelus pour pouvoir faire des stalex attends là un moment il faut arrêter ou bien pour mériter là il faut faire il faut jouer au quoi ? aux femmes vulgaires ou aux hommes vulgaires moi ce n'est pas l'image que j'ai de la république et ce n'est pas l'image que j'ai du mérite on y va attendez parce que le direct a été coupé je vous ai dit on va écouter le direct a été coupé je vous ai dit de mettre je vous ai dit de mettre on va partir sur deux minutes ok on va écouter on ne veut pas tout écouter parce que ne me mêlez pas à vos affaires ça me met vraiment hors de moi ça je tiens vraiment à vous le dire voilà je me met hors de moi et je reviendrai dessus je n'ai aucun droit sur la musique ici là ça ne m'arrange pas ce que je vous paye la main il n'est pas ce que je vous paye la main je l'avais mentionné sur ma page en disant qu'elle a plagié ou quoi franchement j'ai tellement regretté que j'en ai eu des cauchemars parce qu'il y a des gens en fait ils sont bien juste pour les ignorer ils aiment bien surfer en fait sur la vague les gens et tout ça donc pour ma sortie d'hier concernant Procy qui m'a imité ou pas je tenais vraiment à vous excuser Maxime à m'excuser auprès de vous je suis vraiment désolée voilà je n'ai rien créé c'est juste que voilà quand des gens te déniquent quand des gens veulent te faire comprendre que tu n'es personne mais à côté de ça en fait ils essaient de te imiter c'est un peu paradoxal et donc je m'excuse pour cette sortie que j'ai faite ces personnes ne méritent vraiment pas en fait notre attention aujourd'hui le pays va très mal le pays va très mal et je pense que c'est ce qui est le plus important je vois que ça on a déjà commencé à fuir pour aller vers le Bénin là on est en 2010 on est en 2010 ok en 8 octobre 2010 c'est-à-dire on est en pleine campagne électorale là on est en pleine campagne ok c'est-à-dire on fait la campagne au moment où des gens se sont regroupés je ne sais pas si c'est influencé ou je ne sais pas quoi pour appeler à l'insurrection être des relais pour renverser le pouvoir d'autres même appeler à l'assassinat du chef d'État là on est en pleine ok je pense qu'ils ont déjà reçu des mots d'ordre pour ça donc vous vous rendez compte que le pays va très mal et on se rend bien compte en fait que là c'est le 31 oui dans les yeux mais apparemment avant le 31 en fait voilà donc après je comprends je comprends en fait que les partisans en fait RHD se sont sentis attaqués ils se sont sentis voilà non ne vous sentez pas du tout attaqués on n'est pas contre vous on n'est pas non plus avec vous voilà on n'est pas contre vous on n'est pas non plus avec vous parce que nous on est juste pour le respect des tests on est juste pour le respect de la parole donnée on est juste pour la paix on est juste pour le respect voilà donc quand on dit nous là c'est votre groupe là votre boy là c'est ça vous étiez ensemble dans votre truc votre boy là il n'était pas dedans ok ne vous voyez pas ça compte vous c'est juste que ben voilà on est dans un pays on est dans un pays on est dans une cour de récréation on est dans une cour de récréation on est dans un état démocratique on n'est pas dans un royaume où il faut faire succéder père-fils et les gens passent donc il est quand même important qu'on puisse quand même vous le dire sans que tout on est traité de prostitué il est très important qu'on puisse quand même vous le dire en fait sans pour autant être traité de tout genre de nom d'oiseau qui parle de 2010 ici je vous dis on est en 2020 vous me parlez de 2010 c'est quoi le problème combien j'ai dit 2010 j'ai dit 2020 c'est en 2020 je ne sais pas le 2020 en octobre avant les élections présidentielles en 2020 on ne sait pas en 2010 c'est en 2020 en octobre 2020 avant les élections 2020 il y a deux ans en arrière important tant que je suis allé pour moi ah pardon autant pour moi je voudrais dire comme vous si j'ai dit 2010 autant pour moi parce que je suis un peu vraiment mais bon c'est quand tu n'es pas mais il y a une histoire qu'on te mêle là-dedans qu'on te lance des insultes ça te montre autant pour moi c'est 2020 et non 2010 autant pour moi tant que je suis une créature de Dieu je devrais te donner mon point de vue vous comprenez voilà chaque point de vue est donné en fonction de la situation voilà quand je l'ai vu je suis en brasse bis à toi avec respect avec respect et il y aura tous les allégeances qui vont avec voilà quand tu refuses de respecter le peuple voilà les femmes qui sont déjà qui sont un peu en genre genre style boy move tu vois le truc donc c'est un peu ça donc c'est pas c'est pas faire de la politique en fait c'est surtout en fait prenez la paix mais prenez la paix ne doit pas juste se cacher en fait derrière des paroles de on veut la paix papi mamie papi mamie réconciliez-vous on veut la paix papi mamie papi on en a marre ce genre de statut hypocrite de personnes qui n'arrivent pas à s'assumer de personnes qui n'arrivent pas à pointer du doigt le vrai problème on en a marre en fait voilà les messages de papi mamie on veut la paix ça fait des années qu'on l'écoute le vrai problème c'est ça le vrai problème on veut briller un troisième mandat c'est ce qui fait que tout le monde est en train de sortir il y a toutes ces attaques il faut déjà déceler le problème le pointe du doigt le dire et puis basta c'est la liberté d'esprit c'est la crise que vous avez fait suite à mon message on me fait passer pour la petite mal élevée on me fait passer pour la petite qui est sans vergogne vous avez commencé surtout automatiquement juste après moi c'était comment on appelle ça papi mamie et ci et ça et ça ma mort est très proche ouais je suis née et je vais mourir c'est un fait il n'y a pas quelque chose qui est plus sûr que la mort c'est un passage obligé et crois-moi même avant de faire cette vidéo même avant que tu me connaisses petite poufias petite illettrée avant que tu me connaisses Dieu avait déjà écrit l'heure et la date de ma mort avant que tu ne saches qui je suis c'est une actrice Dieu avait déjà écrit l'heure et la date de ma mort le nombre d'enfants que j'allais faire tout ce que j'allais faire Dieu avait déjà écrit tout ce que tu viens de dire en complet t'es comme une goutte d'eau dans la mer alors je te demande de regagner ton navire ton navire d'illettré ici c'est de place à la noblesse j'ai de tannas bon je disais tantôt en fait bah il est énorme on peut se dire les choses quelles qu'elles sont enfin bon qui me écrit là après je comprends certaines personnes qui me disent ouais papa ado il a beaucoup travaillé et tout ça il faut qu'il reste là parce que moi j'ai pas envie de récouter il a fait un bon boulot comme lui il a fait un boulot remarquable et c'est le lieu de le dire mais il y aura aussi d'autres personnes qui feront un bon boulot comme lui voilà on veut tous la paix on veut la paix dans le respect on veut tous la paix on veut la paix on va écouter est-ce que je dis j'ai un message pour NCI c'est ça et puis pour Life aussi le respect tant que le problème qui est là ne sera pas réglé on n'aura jamais la paix c'est vrai genre en fait tu n'étais pas lavé et tu mets plein de déodorant et de parfum et tu penses que tu vas ne boutouffer l'odeur l'odeur elle est là l'odeur elle est là c'est ce qu'on est en train de vivre c'est cette hypocrisie pardon excusez-moi l'odeur elle est là c'est ce qu'on est en train de vivre c'est cette hypocrisie c'est ce qu'on est en train de vivre c'est à dire que tu plus la merde je ne t'ai pas lavé et tu mets un dernier Paco Rabanne pour essayer d'étouffer ton odeur c'est impossible c'est impossible pour enlever cette odeur il faut te laver et mettre du citron c'est comme la Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait plus de problème il faut que ce problème là soit éradiqué il faut qu'on mette la main sur le problème le réel problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est que la majeure partie des Ivoiriens sont contre ce troisième mandat la majeure partie des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ces tests qui ont été modifiés ils ne sont pas d'accord parce que si la majeure partie des Ivoiriens était d'accord avec ça il n'y aura pas autant de bruit si c'était une minorité si c'était une minorité qui était contre un troisième mandat il n'y aura pas autant de bruit c'est parce que c'est une majorité qu'on entend c'est pour ça que ce bruit est si fort c'est pourquoi ce que ce bruit est si fort il a bien travaillé il a bien travaillé il est le temps maintenant que tu laisses la place aux autres et tu l'as dit que tu vas laisser la place aux autres on va avancer c'est vrai et je tenais à vous informer en fait que toutes les personnes mon direct est suivi on va avancer quand je te dis boy j'ai eu l'information que tu l'as reçu ce truc maintenant que ton esprit est marqué il faut que tu saches que je te respecte il faut que tu saches que je te l'estime pour toi il faut que tout soit plus être fluide parce que même elle son business est un peu en bizarre c'est les gens c'est les grands qui vont voir les prostituées il faut vraiment que tu mouves pour le coup il faut vraiment que tu mouves il faut vraiment que tu mouves c'est pas un jeu de mots je ne cherche pas à faire mal je ne cherche pas à manquer de respect je ne cherche pas je cherche à marquer ton esprit si je t'avais dit monsieur le président papy, pancho, papy papy, nia, nia, nia tu es habitué à tout ce discours le discours de dad, de papa de mamie et l'auto t'es habitué à ça il fallait que je marque ton esprit et quand je te dis boy j'ai eu l'information que tu l'as reçu ce truc ah bon maintenant que ton esprit est marqué il faut que tu saches que je te respecte il faut que tu saches que je te l'estime pour toi il faut que tu m'ouvres il faut maintenant que tu partes le pays que tu aimes tant a besoin que tu partes pour qu'il puisse avoir une certaine stabilité je sais que tu aimes ce pays et je sais que tu vas partir n'est-ce pas ? c'est logique quand on aime un pays et qu'on se déchire à cause de nous on s'y voit et que c'est à l'aise on est d'accord avec ça si je ne parle pas au moins tu as su que la majeure partie des Ivoiriens parce que j'ai vu des interviews que tu disais comme ça en fait que c'est parce que la majeure partie des Ivoiriens t'ont demandé de te voter parce que ton syndicat ils sont très présents dans les mairies ils sont très présents je ne sais pas dans les mairies au Sénat je ne sais pas trop quoi les députés les sénateurs et que c'est ces gens qui doivent te présenter la chambre haute et la chambre basse en général notre entourage n'est pas forcément toujours bon pour nous notre entourage n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous souvent il faut apprendre à s'écouter soi-même tu l'as dit papa tu l'as dit que ça ne fait pas plaisir en fait tu l'as dit que ça ne te fait pas plaisir qu'on t'insulte comme ça tu as dit qu'en fait les gens t'insultent sur les réseaux ça ne te fait pas plaisir mais que pour ton pays tu es prêt à accepter ça alors que tu peux vraiment éviter qu'on t'insulte papa tu comprends tu peux vraiment éviter qu'on t'insulte tu peux aller la tête haute tu as fait quelque chose de magnifique pour ce pays c'est magnifique que tu as fait pour ce pays sors la tête haute sors la tête haute ne permets plus jamais ne permets plus jamais qu'une gamine comme moi vienne te parler comme ça parce que je sais que tu as m'écouté je sais que tu as m'écouté voilà tu permets plus ça papa d'accord le respect il se mérite tu sais le respect il se mérite tout à fait tout à fait mais je sais ce que j'avais à vous dire en fait donc on risque de me répéter en fait si je tenais tant à ce que ton parti reste au pouvoir il fallait juste faire des primaires où il fallait juste former quelqu'un là-bas je sais pas il fallait juste former Adam, Amoussa je sais pas moi c'est idou il fallait former un là-bas et puis le bas sur le terrain mais de toute façon vraiment très propre et puis on ramenait Arnaud on ramenait Yves on ramenait Céry et puis on essayait de faire quelque chose de propre en fait ça allait être trop chic il doit être beaucoup dans la tête ça allait être vraiment chic ça allait être vraiment chic en fait voilà donc va dans le respect va dans le respect mouv mouv d'accord je te dirai pas que je t'aime très fort j'aime bien terminer mes phrases en disant je t'aime très fort non je t'aime pas très fort je te connais pas en fait je te connais pas réellement voilà j'adore les routes que t'as fait elles sont superbes elles sont superbes j'adore j'adore beaucoup de sa tête la crie la issue je ne sais pas que je t'aime en fait je ne sais pas c'est pas normal mais je ne dis pas non plus voilà donc c'était moi à propos de ce sujet je pense que d'une même voix il faut qu'on puisse dire bah mouv voilà j'ai pas vu tout ça et puis tes arguments papa franchement tes arguments j'ai écouté tes arguments oh papa tes arguments ça disait comme ça en fait que non à la base tu avais dit que tu allais partir et tout ça et puis ton pote madou a dit finalement que voilà ton pote madou personnelle peut dire ressort dans ce paradis céleste ton pote madou est mort donc quand ton pote madou est mort toi tu t'es dit tch mon pote madou il est mort tu vois le truc ou pas mon pote il faut que je me remplace papa on est pas une cour de récré première minute c'est pas une cour de récré c'est pas une cour de récré vous savez moi ça me gêne de pouvoir réécouter ce genre de choses avec même concernant la première dame tout à l'heure je dis au début de mon introduction j'ai dit et je vous ai dit une chose je dis nos problèmes de Peter 007 et d'Emmanuel Keita moi le problème des caleçons là je ne me regarde pas je vous ai dit ça parce que je ne suis pas dans les bad buzz mais je vais m'exprimer sur l'actualité donc je me dois d'être logique logique et juste j'ai toujours été comme ça juste dans mon analyse moi je n'appartiens pas au fan club parce que Facebook je ne suis pas venu sur Facebook ici pour être pour porter la croix de quelqu'un pour aller à Golgotha non non je n'ai pas porté la croix de quelqu'un pour aller à Golgotha chacun porte sa croix même Jésus quand il partait à Golgotha il a porté sa croix les sœurs fidèles ont dit Jésus il dit non chacun va aller à Golgotha donc je ne porte pas la croix de quelqu'un ma page comme on dit mes followers il y a beaucoup de fans de personnes qui suivent Emmanuel Kitta mes followers sont là je les lis elles savent qu'elles reçoivent des messages elles savent elles sont là de mes éléments même qui sont dans son fan club mais elles savent ce que je pense j'ai toujours dit une chose j'ai dit c'est une dame qui a sans doute quelque chose à donner mais elle est dans l'illusion elle est dans un monde c'est pour ça qu'elles disent parfois elles sont beaucoup faites mais ce n'est pas ça mon sujet parce que les gens confondent l'analyse avec la sympathie comme elle a dit ça c'est qu'elle détache une personne comme elle a dit ça c'est qu'elle est minute personne comme elle a dit ça je ne suis pas là pour aimer quelqu'un je fais une analyse je dis en 2020 c'est là qu'elle faisait ça moi je ne veux pas entendre que vie c'est parce qu'elle était un piteur elle ne boit pas elle ne passait une harine non c'est parce qu'elle était un piteur qu'elle a dit ça c'est parce que non chacun doit assumer ses responsabilités chacun doit assumer ses responsabilités il ne faut pas mettre la faute sur un autre c'est pire sur Paul c'est besoin que je fais cette sortie là la sortie que j'ai faite là parce que j'ai vu ici c'est MCS MCI qui est contre Life TV c'est Life TV qui est contre MCI il y a la guerre moi je ne rentre pas là disons MCI Life TV ils ont même pas même maire ils ont même pas même maire sur les mêmes référents mais chacun doit assumer sa responsabilité c'est de ça qu'il s'agit nous là leur groupe leur boy ils nous ont insulté nous ont agressé parce qu'ils appelaient à l'insurrection au pays le président il était brave move d'après eux ils appelaient il faut dégager tout sauf Ouattara ils se préparaient quand on dit insurrection là c'est coup d'état et autre mais leur groupe là ils étaient dedans ils étaient ensemble mais si ils avaient réussi leurs coups est-ce que vous allez me parler de ça aujourd'hui s'ils avaient réussi leurs coups là nous là on serait où aujourd'hui c'est bien beau mais vous savez c'est un cotisant du pouvoir aime aussi la bassesse et ça il faut que ça arrête il y a des gens qui donnent leur poitrine quand on insulte quand les gens injurient le président agresse verbalement même si d'autres vont l'agré si j'allais agresser physiquement quand on va agresser le cortège du chef de l'état cette tentative de coup d'état vous savez ce que c'est agresser le cortège du chef d'état aller agresser les agents des diplomates ceux qui font la sécurité cette tentative de coup d'état mais on a vu ça à Paris ici si des éléments qui font partie de la sécurité du président on va tirer valise diplomatique donc imaginez ce que nous on subit au quotidien oui quand on va tirer valise diplomatique là imaginez ce que nous on subit au quotidien c'est parce qu'on ne se soit pas sur Facebook pour pleurer pour en parler on encaisse et puis on ne dit rien c'est les gens comme ça là vous valorisez en Côte d'Ivoire sur des plateaux télé mais c'est normal qu'ils traitent le président de Boy c'est normal quand ils injurent la première dame NCI ou NCI là à NCI vous êtes là qui a NCI ? c'est Loïc qui a NCI ? c'est Loïc lui-même qui a sa maman qui est la première dame Dominique Ouattara qui a son papa qui est le président de la république c'est les gens qui insultent son papa qui insultent sa maman si il prend ces gens là pour en faire des célébrités moi Gousan Naoun je ne peux plus rien dire je peux que m'asseoir et puis en viser parce que c'est lui ses parents la première personne à défendre ses parents là c'est lui d'abord et puis nous on suit mais nous on défend ses parents on se fait agresser on se fait insulter on se fait vilipender et c'est les gens là vous prenez pour faire des starlets du pays c'est les gens là vous vous battez pour donner des passeports diplomatiques nous on a un passeport diplomatique moi j'ai un passeport diplomatique moi vous en avez merci il nous a une fois dit merci même non mais si lui aujourd'hui il est là et puis il est loïc là c'est parce que ses parents sont le couple présidentiel donc la première personne à défendre ses parents à protéger ses parents c'est lui d'abord mais si lui il laisse tout ça s'il laisse tout ça et puis il en fait des starlets nous les moulins nous les enfants des quartiers bas quartiers quartiers populaires nous à Bobolet on ne peut rien faire on a assis et puis on regarde on avise on a assis et puis on avise on va faire quoi c'est lui qui c'est lui qui donne demain quand ces mêmes personnes vont s'asseoir à l'approche des élections présidentielles qui vont se retourner qui vont reprendre vous allez faire quoi vous allez courir après nous mais vous nous fragilisez vous nous humiliez parce que moi j'entends les gens dire oui Gouza Naounou Zasso Johnny Batioko ils se prennent pour des ils sont au rang des ministres moi je ne suis pas au rang des ministres je suis comme vous je suis Nyanboro comme vous je ne suis pas au rang des ministres que c'est eux qui boufflent la république non Loïc Batiama a donné 10 000 euros mais il dépense 10 000 euros pour les gens qui insultent sa maman il dépense plus de 10 000 euros pour les gens qui insultent son papa moi il ne m'a jamais donné je n'ai même 1 000 euros mais je n'ai jamais donné voilà la FTV je vous ai dit que Fabrice Savignon c'est mon frère c'est mon frère c'est mon frère et Zasso est là au plateau quand votre groupe là quand ça bruit a fait ça vous tous vous avez fait ça sur les réseaux sociaux ici non vos groupes là aujourd'hui vous qui voyez à sa vie Savignon c'est un beau 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 qui fait la mendicité quand Fabrice Savignon avait besoin la main sur le coeur on ne vous a pas vu moi j'étais sur les réseaux sociaux Zasso d'un groupe qui était au plateau avec Ambak P à son âme au fou et au moulé dans la difficulté on était là mais aujourd'hui là Fabrice vous donne 5 000 euros 10 000 euros facilement moi il ne m'a jamais donné un million la seule fois il m'a reçu dans son bureau il m'a donné 700 000 francs moi je n'ai pas gâché mes trucs il m'a dit merci jeune soeur merci ma soeur mais j'ai des activités quand je vais à Bidjan j'ai des activités je lui dis je suis arrivé il dit ah ok tu es là ça va ok je suis assiné j'arrive mais il m'a donné 10 000 euros mais il donne 10 000 euros aux gens pour venir raconter leur vie décale et son sur plateau télé mais pourquoi vous nous mêlez à ça nous autres pourquoi vous nous mêlez à ça pourquoi vous mêlez mon nom à ça au problème d'Emmanuel Keita et puis des ils appellent comment Peter 006 que oui vous êtes privilégié de la république nous on n'est pas privilégié on aimerait être privilégié de la république et puis on devrait être privilégié de la république parce que quand la république a un pays on ne vous a pas vu vous avez voulu incendier la république mais nous on a joué aux pompiers volontaires pour la république pour sauver la république mais si la république doit être reconnaissante aujourd'hui là mais c'est nous vous m'avez une fois vu l'après l'œil à sa maman ce n'est pas la première dame nous qui étions au four au moulin qu'on a agressé on a insulté on se cachait pour sortir mais je suis comme colombo vous ne pourrez pas qu'on me reconnaisse souvent d'autres disent mais tu te caches comment tu as reconnu par tes yeux mais le président ce n'est pas le mari de la première dame si il y a des gens même à remercier c'est nous qu'ils doivent recevoir pour dire mais merci pour ce que vous avez fait merci pour votre engagement merci pour mon mari on ne nous a jamais reçu on ne nous a jamais reçu c'est ceux qui disent boy move move pas boy move dégage c'est ceux dont on reçoit mais c'est la république non ? on est là donc ne mêlez pas notre nom sur les réseaux sociaux à vos problèmes ne mêlez pas notre nom à vos problèmes vos problèmes des fan club ce n'est qu'à rester entre vous ne mêlez pas à ça ça je n'ai rien contre la jeune dame elle fait sa life je n'ai rien contre elle je n'ai rien contre elle parce que sur les réseaux sociaux elle est comme elle elle est jalouse moi je ne peux pas être jalouse de quelqu'un non 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 je suis jalouse de moi même je ne suis pas jalouse de quelqu'un je suis jalouse de moi même je ne suis pas jalouse de quelqu'un non parce que moi ma dimension elle n'est pas ce n'est pas charnel ce n'est pas matérielle elle est spirituelle tu ne peux pas faire jalousie dans ça non chacun est connecté à Dieu chacun essaie de faire ce qu'il peut faire pour être connecté à Dieu tu peux être jalouse de ça non je ne suis pas jalouse de quelqu'un mais je veux préciser une chose pour dire c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple je dis NCI et Life TV ce ne sont pas des ennemis parce qu'un Savoyon là c'est aussi le fils c'est aussi le fils de la première dame donc vous n'avez pas dit que Loïc et l'enfant de la première dame et Savoyon sont en guerre je ne crois pas du tout ils fréquentent les mêmes lieux ils ont les mêmes référents ce sont des amis ils partagent ensemble des moments de joie et de tristesse donc ce ne sont pas des ennemis et ni des adversaires même d'ailleurs ne s'achète pas à les opposer le problème de Peter 007 il n'a rien à voir moi je le dis il n'a rien à voir avec Ni Savoyon c'est pas parce que je viens pour défendre Fabrice Savoyon parce qu'il n'a pas à le défendre les gens à qui ils payent les voitures ils donnent maison ils n'ont qu'à sortir pour le défendre c'est au pire du mieux on voit le vrai maçon c'est quand il y a de la difficulté on voit les gens Fabrice tu es mon frère tu es mon frère tu es mon frère Fabrice tu sais tu es mon frère tu es mon frère je ne dis pas ça parce que je vais te défendre non je vais dire les choses justes pour être moi-même en connexion avec Dieu je veux dire ce qui est juste la jeune dame elle a fait l'émission de NCI mais de la manière l'émission a été de la manière ils ont fait l'émission je suis sorti ici pour dire mais non l'animatrice a essayé des frères j'ai dit ça les gens ont dit pourquoi tu n'aimes pas l'animatrice pourquoi tu n'aimes pas mais vous vous trompez moi je n'ai pas de problème avec l'animatrice je n'ai pas de problème avec la dame je n'ai pas de problème avec elle contrairement à certains d'entre vous elle a elle a osé elle a pris son courage elle a dit non je ne rentre pas dans votre jeu qui appelle à incendier le pays je ne rentre pas dans votre jeu qui appelle à chasser le président du pouvoir je vais voter on n'a pas vu Yves Dureu ici elle n'a pas vu dans l'ambureau de vote elle n'a pas voté est-ce que vous vous l'avez voté moi j'aime les trucs sont justes et je salue son courage qu'elle a eu elle ne s'est pas cachée elle n'a pas rasé les murs quand il y a la vérité j'essaie de dire la vérité mais quand il y a quelque chose qui n'est pas bon je dis là là c'est pas bon donc je ne la déteste pas contrairement à ce que vous racontez sur les réseaux je ne la déteste pas du tout et je ne sais pas pourquoi je la déteste d'ailleurs elle a son brandi son courage elle s'est battue elle s'est débattue elle est arrivée là où elle est arrivée elle continue son chemin mais ça ne veut pas dire que quand elle fait une émission je prends des critiques des critiques objectives mais ça peut être que je ne l'aime pas ou que je la déteste non donc vraiment il faut savoir dissocier les choses il faut savoir dissocier les choses il faut savoir dissocier les choses parce que le mérite là il faut qu'on récompense les méritants une république juste pour récompenser les méritants et c'est ce que je me suis à dire parce que demain là c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini je vais venir au cas du monsieur Peter 007 c'est pour ça que je vous ai dit ne mélangez pas les choses le problème de Peter n'a rien n'avoir avec l'émission auquel il a participé bien avec cette émission je dis on ne peut pas faire la promotion de la dépravation on ne peut pas faire c'est à dire quelle éducation oui je le dis mais Fabrice a sa chaîne de télévision sa chaîne de télévision c'est comme l'outil boîte à outils il y a des instruments là dedans tu viens prendre l'outil qu'il te faut pour construire un projet malheureusement pour lui pour l'instant il ne trouve pas de de beaux ouvriers de beaux ouvriers qui vont porter réellement la vision la vision qu'il veut incarner et comme dans ce flot mais il se débat c'est lui qui arrive il prend c'est qui arrive il prend parce qu'il y a une chaîne c'est à lui de ranger de sa boîte à outils c'est à lui de ranger de sa boîte à outils mais ça n'est pas dit que je n'aime pas Fabrice Aveillon non ça n'est pas dit ça c'est pas parce qu'il y a une émission que je critique quand on dit oui comme elle critique l'émission elle n'aime pas Aveillon elle n'aime pas Aveillon vous aimez Aveillon vous êtes sûr que vous l'aimez l'affaire des Peter c'est poupée russe vous êtes sûr pour l'instant j'en dirai pas plus c'est le jour ça va arriver je vais vous rappeler je dis je ne vous ai pas parler de poupée russe vous allez dire moi mon crime mon défaut j'ai une longueur d'avance vous ce qui vous intéresse c'est l'argent on va donner l'argent c'est dans ça Peter l'argent 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 toi Peter ton caleçon est rempli de caca tu n'as pas fini de nettoyer pour 10 000 euros pour 15 000 euros tu cours tu t'as marqué tu as l'avé ton caleçon non et c'est ce que j'ai réproché c'est ce que j'ai réproché donc le problème de Peter ça coïncidait avec une émission télé mais il avait il avait ses gamelles et j'entends dire Peter il faut qu'il sait il faut que les autorités ivoiriennes pour au nom de la réconciliation au nom du processus de réconciliation il faut mais il faut penser que l'état ce n'est pas de la légèreté l'état ça s'incarne et le président Alassane Ouattara est l'homme qui est calme l'état du Côte d'Ivoire et ça ça se respecte ça se respecte l'état ça s'incarne l'état de Côte d'Ivoire n'est pas un état pourtant pourtant l'état est incarné par un homme qui a un gouvernement qui a des ministères personne ne vous empêche de critiquer objectivement l'action de l'état mais vous pouvez critiquer l'action de l'état sans agresser l'état sans appeler au renversement de l'état sans appeler à des coups d'état sans appeler à l'insurrection tu n'arrêtes pas de vous dire ça tous les jours ici sur les réseaux sociaux quand vous faites des dits mes frères respectons l'état le jour que tu as des problèmes tu fais appel à qui c'est pas à l'état tu fais appel mais si l'état même tu ne l'as pas respecté tu l'insultes quand tu l'appelles l'état c'est comme ton père c'est comme ton père tu incites ton père le jour que tu as un problème il regarde ailleurs tu peux avoir des problèmes à la justice il peut avoir une procédure judiciaire il peut avoir tous les problèmes le seul quand je vous explique si je dis seul le président est souverain parce que c'est le peuple qui lui a donné son pouvoir le peuple est souverain mais le pouvoir du peuple il a donné ça au président par les unes de façon démocratique donc seul le président est souverain le président seul prend un décret et puis l'annule toute action le président le décret là c'est la signature du président si le président dit aujourd'hui il y a 1000 prisonniers mais 5000 prisonniers à la Maca libérer la moitié il fait un décret on libère la moitié des prisonniers de la Maca seul le président mais si toi même tu ne respectes pas le président le jour que tu as les problèmes tu vas faire à parler à qui même pour avoir une grâce présidentielle il faut écrire au courrier qui dit excellence monsieur le président je fais un courrier pour adresser au président mais aujourd'hui là on va adresser le courrier à qui vous allez adresser le courrier à qui le courrier vous allez adresser à qui celui que tu dis que tu vas tuer salut tu vas adresser le courrier tu vas adresser à qui il faut que la fête des puteurs soit un enseignement pour chacun d'entre nous je vous ai dit le problème des puteurs ce n'est pas un problème des vidéos des émissions télé la fête des vidéos un instant parce que je ne vais pas montrer pour la dame et puis je vais laisser pour lui non 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 on va rester juste voilà donc il ne faut pas associer c'est pour ça que j'ai dissocié je dis le problème ce n'est pas le problème de la dame et lui parce que vous voulez il ne faut pas rendre ça il ne faut pas jouer avec ça vous savez genre c'est parce que lui avec Emmanuel Keïta problème que vous voyez là ça va déboucher sur autre chose vous n'allez même pas maîtriser ça là c'est une poupée russe tu ouvres la boîte là il y a poupée dedans tu ouvres encore là il y a poupée dedans tu ouvres encore là il y a poupée dedans c'est affaire 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 ça va impliquer d'autres personnalités dedans vous n'allez rien comprendre dans ce qu'on est assis en bon temps il t'a pas pu les à ce moment là je ne peux pas je ne peux pas assumer ça c'est trop lourd pour moi je ne peux pas je ne peux pas c'est pas possible je ne peux pas je ne peux pas ah non c'est trop lourd moi je ne peux pas je ne veux même pas que mon nom soit mêlé c'est pour ça que je suis que tu ne mêles pas mon nom à ça qui m'appelle là ma grande c'est Chanel 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 je te donne 3 minutes d'accord donc merci pour le plaisir que tu entends c'est ce que j'avais dit la dernière fois au final quand on a attrapé Peter c'est là que nous tous nous sommes rendus compte que finalement la personne ce qui se comptait c'était Peter ce n'est même pas les autres là je comprends pourquoi il était très sûr de lui quand il dit qu'il va se faire reposer à San Guattara quand il dit qu'il va s'occuper de la photocopie du petit frère de San Guattara je me demande bien même si le Christy Apice n'était pas lui il ne peut pas écrire comme ça non plus il n'est pas assez intelligent pour écrire comme ça depuis qu'il a été arrêté bon là maintenant il est en prison on ne voit plus les sororistes au contraire ils remettent les vidéos où putain incitait Soro de petit gros parce que c'est putain qui a s'enommer histoire de petit gros à Soro donc il faut se dire qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber parce que putain avait dit que lui le chef des escadrons et que ses éléments sont en Côte d'Ivoire voilà ils sont dans l'armée donc ça veut dire que quand on a cuisiné il a déjà donné des têtes donc beaucoup doivent tomber parce qu'on ne peut pas avoir le pays qui est tranquille et puis des gens dans l'armée et qui se louent l'hypocrisie et qui sont prêts à faire beaucoup de choses donc il a dû donner beaucoup de noms et je pense qu'il va beaucoup parler encore même s'il a la marque ils vont le ressentir de temps en temps pour qu'il vienne parler devant les gens donc c'est ce que j'avais à dire et moi ça ne me fait pas de la peine parce que plutôt je me dis j'ai été au chevet d'un criminel alors que je ne savais pas qu'il était chef des escadrons de la mort il a eu ce problème à Stéphane Kipri alors qu'il a été agressé à Paris voilà mais je me dis je n'ai pas ce n'est pas la peine mon chéri me dit ce n'est pas la peine de culpabiliser parce qu'il y avait toute l'équipe de l'ambassade de Côte d'Ivoire à cette époque parce qu'il se tenait le RDR et voilà c'est même lui qui m'a convaincu et je suis je suis rentré je pense que c'est un garçon qui est perturbé au fait parce que je n'ai pas perturbé tu sais quand tu couds après l'argent que tu ne veux pas travailler pour avoir de l'argent c'est des choses comme ça qui t'arrivent voilà moi je défends toujours le président tu as vu courir après quelqu'un de la politique ivoirienne non non pas du tout parce que je me suis fie donc quand tu veux avoir de l'argent facile c'est comme ça on arrive à te corrompre donc tous les propos qu'il a tenus c'est très grave et tu vois on ne l'a pas arrêté à la report parce qu'il a récité Arassane Ouattara il a incité de poser Arassane Ouattara on l'a arrêté après et pour lui pour le confondre avec toutes ses vidéos merci madame quand ils ont fait leur demande à ce que la population se soulève il y a eu des morts il y a eu des morts donc aujourd'hui qui sont chacun m'a assumé chacun m'a assumé ses responsabilités oui ça m'a tiré pour lui qu'il va prendre 20 ans ou 30 ans moi j'ai juste la peine pour ses deux petits-enfants qu'il a laissé en France c'est tout je n'ai vraiment pas de la peine pour lui j'ai juste de la peine pour ses deux petits-enfants il a deux enfants parce qu'eux même ils ne savaient pas qu'ils ont un paix criminel donc moi je n'ai pas de la peine quand je dis ça va être mais c'était dans une bourse sinon je dis j'ai des remords parce que si j'avais su c'est ça il y a des remords mais bon voilà si j'avais su je ne serais pas allé d'un chévé d'un assassins je ne serais jamais allé d'un chévé et même comme je pense que j'ai rencontré à l'hôpital à ce jour-là toute l'équipe de l'ambassade de Côte d'Ivoire donc je pense que ils l'ont soutenu en plus tout à fait en tout cas ça marche merci ma grandesse je suis partie de ce qui était l'hôpital la dernière fois la dernière parce que j'ai demandé qu'il rentre au bloc qui est proche du président à Saint-Ouattara j'ai rencontré monsieur Goumès fait à son âme j'ai rencontré plein de gens comme ça donc je me dis non tu culpabilise pas parce qu'il y avait même les gens de l'état ils ne savaient pas que lui il peut virer comme ça il était avec Babouis après Alassanis et après maintenant Sororis c'est quoi ça on peut changer comme ça en si peu de temps merci ma grandesse je t'embrasse merci à toi bisoué donc vraiment on ne va pas rester très très longtemps parce que je cherche la vidéo de Peter comme je dis je vais la jouer pour équilibrer les choses parce qu'après comme vous savez très bien on va se retrouver avec des fanclocks ils vont dire ah oui t'es comme elle a mis la vidéo d'un tel elle n'a pas mis pour l'autre elle a mis pour l'autre elle n'a pas mis pour l'autre elle a mis pour un tel elle n'a pas mis pour un tel non moi je ne vais pas rentrer dans ça au fait donc vous voyez le problème de Peter ce n'est pas l'émission ce n'est pas Emmanuel Keita donc son problème c'est les propos qu'il a tenus sur escadron de la mort l'escadron de la mort madame Simone Babou en Côte d'Ivoire de sa détention à Odieny jusqu'au tribunal d'Abidjan elle dit elle n'a pas connaissance dit ça il vous a parlé des poupées russes elle dit elle n'a pas connaissance d'accord elle n'a pas connaissance d'escatron de la mort elle était première dame son mari Laurent Babou président de la république son rogium premier ministre son rogium premier ministre de Laurent Babou donc ça m'a dit dans cette affaire il y a trois personnes dedans je vous ai dit poupées russes dans cette affaire il y a trois personnes là dedans Laurent Babou elle a ses pays à la cour pénale internationale il n'a pas connaissance d'escadron de la mort il ne sait pas qui est escadron de la mort il dit il ne sait pas qui sont les éléments d'escadron de la mort il ne sait pas qui est le chef d'escadron de la mort toi Peter 007 tu es dans la garde de rapprocher de Laurent Babou tu fais des vidéos où tu dis que toi tu es le patron d'escadron de la mort qu'est-ce que vous voulez que l'État fasse qu'est-ce que vous voulez parce que il ne faut pas les gens vont faire des confusions il faut vraiment poser les choses Peter 007 en 2016 2015 2016 il a dit lui-même il a cette vidéo et moi je sais plus hautement qu'il est sorti dans le cadre du processus de réconciliation dans le cadre du processus de réconciliation la réconciliation n'a pas commencé aujourd'hui dès l'arrivée au pouvoir du président Hassan Ouattara il y a eu tellement de processus de réconciliation tellement d'argent éjecté dans le processus de réconciliation vraiment si les gens avaient vraiment pris cet argent pour mener des actions pour financer des activités je vous assure qu'aujourd'hui moi depuis le début j'ai dit mais attendez processus de réconciliation on est 25 millions d'habitants on prend des milliards pour de nos gens on va demander un million à chaque ivoirien on va avancer parce qu'on donne 303 millions ici 1000 milliards 2000 milliards ici processus de réconciliation ouais mais si on donnait un million un million on dit ivoirien tous les ivoiriens ouvrez votre compte à Kopec le chef de l'état va verser un million un million dessus je vous assure les gens vont marcher au village mais pour venir trouver le président au plateau pour dire il n'y tient pas merci président la réconciliation n'est pas fini depuis 2013 je répète ça depuis 2013 on prend la histoire dialogue politique on donne aussi à telle partie on donne ici les gens marchent dans ça c'est devenu tontine c'est devenu tontine et Peter 007 il a été reçu par le porte-parole du président à l'époque qui était Touré Mamadou qui est aujourd'hui ministre de la jeunesse du ministre de l'emploi et de la jeunesse Touré Mamadou qui était porte-parole du gouvernement et conseiller du président conseiller du président auprès de la jeunesse Touré Mamadou il a reçu Peter en entretien ça veut dire que tu as quitté la Côte d'Ivoire en tant que chef comme tu l'as dit chef escadron de la mort militaire qui a fait les actions tout ça là tu as fui ton pays tu es venu en Europe mais quand on parle de quand tu sais que tu as commis ces choses là des crimes comme ça quand on parle de processus de réconciliation moi je suis là mais Touré Mamadou a pris la main des puteurs dans le cadre du processus de réconciliation Soro Guillaume était au-delà de l'Assemblée nationale Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume s'il aimait tant les Ivoiriens moi je le dis tous les jours je dis vous allez faire la prison pour Soro vous allez mourir pour Soro Soro s'en fout de vous il n'y a que sa personne qui l'intéresse il va vous sacrifier il ne sait qu'il doit vous sacrifier il le fera pour sauver sa tête vous avez une fois entendu Soro avait prison il fuit la prison Mouche qui n'aime pas où on applaudit vous voyez Mouche se promener à l'église Mouche n'aime pas parce qu'on applaudit beaucoup là-bas Soro était président de l'Assemblée nationale toi puis tu es rencontré Soro Guillaume suite à ça là puis tu es rentré en Côte d'Ivoire il est rentré en Côte d'Ivoire il a été reçu par feu ouata paix à son âme ouata on l'a reçu à Bidjan avec les Zachariaconi ils l'ont reçu à Bidjan Peter 007 mais vous aussi à un bon temps et toi mais pour quand tu sais que tu as chié dans ton caleçon il faut te taire tu vas nettoyer doucement 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 il faut être propre oui donc Bito est parti en Côte d'Ivoire il a été lui il a été reçu par Soro par Touré Mamadou il vous dit mais Touré Mamadou a donné l'argent à Peter ici pour acheter des voitures moi-même qui vous parle Touré Mamadou ne m'a jamais donné un million dans sa vie jamais mais il donnait des millions à tous mais le jour que Peter est venu l'allumer c'est moi je suis sorti ici pour défendre Touré Mamadou pour dire mais attends tu ne peux pas quand même verser sur les réseaux sociaux faire les voice vous enregistrez les personnalités et puis vous balancez sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui là qui va venir à votre secours à votre secours dans vos blogs soyez du côté de la république et non du côté de l'insurrection l'état c'est une continuité l'état c'est l'état l'état est un cadre qui nous permet de vivre en liberté donc si on appelle à destituer l'état c'est nous-mêmes on destitue on se fait du mal nous-mêmes mais quand Peter est rentré à Bijan il est revenu en France il a commencé quand il est allé à Bijan il a rencontré le premier ministre Ahmed Bakayoko leur groupe là il y a des activistes sur les réseaux sociaux ici Ambak a payé leur séjour leur transport paix à son âme Ambak a pris les jeunes là autour de lui dit je vais les coacher je vais les aider accompagner sortez de là Ambak là il a fait rentrer en Côte d'Ivoire il partait à Bijan il partait à Bijan comme il voulait qu'on aide dans quelqu'un qui va en faire dans Vécé comme il veut vous vous avec tout ce qu'Amed Bakayoko vous a donné a fait pour vous Ahmed là est mort vous avez dansé vous avez traqué Ahmed sur son lit d'hôpital Ahmed est mort combien d'entre vous vous que Ahmed a aidé combien ont payé leur billet d'avion pour dire on se m'a dit un dernier au revoir à notre frère qui a fait ça la fraternité c'est pas forcément le lien des sens c'est la relation spirituelle et humaine la fraternité ce n'est pas que du matériel ce n'est pas que l'argent merci pour les 100 étoiles ce n'est pas que l'argent vous êtes tellement un niveau de l'argent l'intérêt l'argent est important que l'homme pour vous si on vous donne l'argent vous êtes prêt à allumer vos caméras et à éclater les champs parce qu'il n'y a que l'argent c'est-à-dire que Facebook est devenu une drogue pour vous vous êtes drogué des réseaux sociaux à tel point que vous n'avez pas des limites vous ne vous imposez pas des limites imposez-vous des limites à ne pas franchir vous pensez que vous n'êtes pas important dans une communication dans une communication mais vous vous dispersez dans les bad birds à tel point qu'aujourd'hui quand on dit votre nom ils enregistrent ils enregistrent ils enregistrent ils enregistrent quand on parle même de ils enregistrent mais c'est quoi donc vous ne pouvez pas construire un projet concret un projet propre il n'y a pas il n'y a pas vous ne pouvez rien offrir à un métal à part le désordre et vous êtes content vous pensez vous êtes des célébrités à cause des vêtements d'Ali Baba vous êtes content vous croyez des célébrités mais ça aussi je dis ce sont les courtisans du pouvoir qui donnent l'opportunité à des personnes comme ça ils doivent en faire même des émissions mon dieu sacrilège comment comment mais vous encouragez les gens à être de la bassesse de la bassesse aujourd'hui vous allez appeler qui au secours Kamounoué c'est de ça il s'agit Ahmed vous a tout donné Ahmed vous a Ambak Persson il l'a essayé de lui-même Kambak Persson prend notre fils et frère et que nous aimons tous Didier Arafat quand il vient en France il le prend il le met au dos il dit mon enfant ça va à Bijan mais Ahmed vous a fait tout ça il vous a donné une porte ouverte pour nettoyer vos terrières pour que chacun essaie d'être propre mais vous êtes parti à Bijan vous pensez que vous êtes intelligent dès que vous avez pris l'agent vous les insultez vous avez comment Dieu frappe les gens Dieu le seul est roi et le seul est miséricorde Dieu Dieu quelqu'un qui est mort qui ne peut plus parler se défendre il ne faut jamais cracher sur lui jamais on dit pris pour le repos de l'âme que même ton adversaire tu pris pour son repos mais non vous êtes tellement je ne sais pas si c'est du buzz Mata va mourir Mata va mourir Mata va mourir Mata va mourir vous êtes que dans ça mais les problèmes sont là aujourd'hui on fait quoi ? réfléchissez puis faites des propositions on fait quoi ? processus de réconciliation dans lequel aujourd'hui tout le monde est en train de crier oui dans le cadre du processus mais ce n'est pas comme ça ça se passe la réconciliation la réconciliation est un processus et c'est un cadre dans lequel chacun s'inscrit Peter s'est-il inscrit dans le processus de réconciliation ? je vous pose la question est-ce que le frère Peter il s'est inscrit dans un processus de réconciliation pourtant Ambach paie à son âme il a donné cadre à tous ses jeunes de rentrer au pays de s'inscrire de se nettoyer de se laver pour être dans la république c'était une opportunité Dieu il te donne la chance une fois quand tu es en train de te noyer là Dieu ne va pas descendre du ciel il y a un ange qui vient pour te répécher toi même tu ne sais pas que c'était réconciliation c'est Dieu parce que Dieu tu ne le connais pas tu ne le vois pas personne ne l'a vu mais il passe à travers quelqu'un on va te sauver de là une fois deux fois trois fois la quatrième fois Dieu te met encore un lycée et puis il te laisse pour voir jusqu'où tu es capable de tenir comme tu veux le défier tu veux le défier non ? il te laisse prier prier beaucoup chacun n'est qu'à prier dans sa religion chacun n'est qu'à adorer son poids sacré chacun n'est qu'à adorer son fleuve chacun n'est qu'à adorer ce qu'il veut son crayon son stylo son miroir prier 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 parce que ça c'est ça c'est piteur ça c'est piteur c'est le cadre d'école c'est piteur c'est qui est derrière à où il y a l'eau à l'eau il dit qu'il est le chef d'escadron de la mort on cherche des puits là tout ce rodiome dit qu'on n'est pas l'escadron de la mort Simon dit qu'on n'est pas Babo dit qu'on n'est pas Bledou dit qu'on n'est pas lui dit qu'il est le chef de ça qu'il connaît on dit quand il est rentré en cours du poids et il a dit ça c'est quand pendant les élections c'est qu'il y a deux ans en arrière mais comment tu peux tenir des propos comme ça il y a deux ans en arrière mais tu peux ton soroïs mais c'est ton problème c'est ton droit d'aimer d'apprécier qui tu veux c'est ta liberté d'opinion et d'expression mais de là à tenir des propos comme ça aïa 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 toi mec y'a m'a d'accord tu as fait quoi donc c'est on dit pas ok on pourrait pas l'arrivée de Charles Blegoudé et lui il rentre en Côte d'Ivoire dans une période qui coïncide et en même temps dans la période là il vient participer à une émission et puis ils appellent à une manifestation le 25 tu sais l'état ça surveille tout ça ça calcule il y a des techniciens il y a de ceux qui font la réflexion il y a des analystes derrière c'est flou ok on va t'étranger et là tu es face à la réalité tu as oublié de cracher le morceau tu vas donner le nom de ceux qui t'aident à l'escadron qui était le patron de l'escadron qui t'a donné les ordres c'est dans ça tu es aujourd'hui vous allez faire quoi on est sur facebook dites moi qu'est-ce que moi il peut faire dans ça dans un fait que nous comme ça où il ne peut pas se lever il peut faire quoi il peut faire quoi c'est une histoire de sûreté de l'état c'est une histoire de la sécurité du territoire moi il peut faire quoi toi tu peux faire quoi on peut faire quoi d'autre où c'est arrivé on peut faire quoi on peut faire quoi vous pensez c'est sûr aller sur facebook faire des vidéos insister le président il a fait ça il est parti il est venu il est parti il est venu il est parti il est assis donc ça ça ne m'a pas apporté quelque chose c'est pourquoi quand le ministre de la réconciliation est venu à Paris le ministre Kouadjo Kouna Mbertin avant même les élections les élections présidentielles j'ai fait le tour j'ai fait le tour de tout ce que vous appelez blogueurs activistes les réseaux sociaux j'ai appelé chacun 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 j'ai parlé avec chacun les élections qui arrivent c'est le train de la dernière chance où vous rentrez dans la république où vous ne rentrez pas les gens où vous restez à la gare vous allez attendre le prochain train quand il va arriver vous allez attendre le prochain train quand il va arriver je leur ai dit ça je leur ai dit ça ils m'ont dit d'autres vies d'autres non j'ai dit quand vous prenez les parce que quand tu fais des vidéos il faut que tu aies quand même l'esprit de discernement d'analyse il faut comprendre les choses il faut sortir de ton émotion de tes sentiments personnels tu poses les sujets et puis c'est comme tu poses et puis tu fais le tri ce qui va ensemble tu mets ensemble ce qui ne va pas ensemble tu mets à côté tu tri tu tri tu tri c'est ça c'est ça analyser une situation mais vous analysez il y a quoi il y a fait plein de bruit comme ça il y a quoi tu as appelé chacun j'ai dit ici j'ai dit on prend Bédier on prend le président Alassane Ouattara on a vu ce que le président Alassane Ouattara a fait les élections de 2000 voilà le RHDP avait son candidat Amadou Gokouribalipé a son âme à trois mois des élections Dieu décide autrement dans un parti politique où déjà il y a des tensions de leadership à trois mois des élections Dieu décide autrement qu'est-ce qu'on fait les membres du parti politique ont dit où chacun veut se bagarrer maintenant pour prendre place monsieur le président il y a trop d'investissement dans la Côte d'Ivoire les partenaires ont trop investi les gens nous ont fait confiance il y a des invés monsieur le président on va pas rentrer dans une crise au sein de notre propre parti politique vous savez être capable de conduire le bateau rester comme candidat mais c'est au sein des partis politiques ils ont choisi leur candidat vous votre problème vous l'avez chargé ça a insulté les gens jusqu'à au lieu de faire des propositions vous n'avez pas fait ça j'ai appelé j'ai dit moi ce que j'ai vu je suis comme Saint Thomas ce que j'ai vu c'est ce que j'ai pas vu j'ai vu le travail du président Alassane Ouattara oui j'ai des critiques apportées sur un certain nombre de choses mais des critiques objectives mais le président a apporté réel dévilement à la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire était en retard de 30 ans mais en moins en moins de 10 ans regardez ce qu'on a regardez le développement structurel regardez le développement économique regardez la Côte d'Ivoire regardez à Biga on n'a rien à vie à Texas ou à Philadelphia quand ils regardent aux Etats-Unis on dirait aux Etats-Unis on dirait aux Etats-Unis ils n'ont pas là-bas ils n'ont pas mal à l'Amérique quand tu regardes à l'Ordre on a aux Etats-Unis ils disent mais c'est quoi ces quartiers là moi je préfère la France je préfère la France c'est ma grand-soeur qui m'appelle qu'est-ce que ça ? je te rappelle je te rappelle laisse-moi finir je te rappelle je te rappelle donc quand tu vois ça là je n'aime pas mais on a apporté donc je vous ai dit j'ai dit le président Alassane Ouattara est le moindre mal c'est français vous n'avez pas compris on va quitter derrière Alassane Ouattara pour aller où ? derrière Henri Kounan Béthier celui qui a apporté le développement s'il y a un choix à faire donc Henri Kounan Béthier est le président Alassane Ouattara moi j'ai choisi le président Alassane Ouattara parce que mon choix c'était Amadou Gonkoulibaly mais si Amadou Gonkoulibaly perd son homme était là il lui-même il allait dire monsieur le président je vous laisse ma place je préfère que ce soit vous donc moi je suis le président Alassane Ouattara j'ai appelé chacun d'entre vous qui dit venez vous inscrire dans un processus allons-y à des élections apaisées ah Gouzara elle a eu l'argent elle a bouffé l'argent elle a pas donné des milliards on a fait des milliards on va pas là-bas elle est qui ? vous avez bavardé 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 mais vos bavardages là on allait aux élections il a gagné un coup Kou il fait son gouvernement c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux vous appelez à l'insurrection on va déshabiller le pouvoir va tomber il va pas durer vous même bavardé vous êtes dedans et vous faites des vidéos par la suite mais la chance Kouadio Koulam va éditer le ministre de la réconciliation le président dit aller chercher les Ivoiriens de la diaspora pour qu'ils participent à un processus de réconciliation pour qu'ils écrivent ensemble avec le ministre de la réconciliation un processus et que les Ivoiriens de la diaspora aient une part ils prennent part au processus de réconciliation mais frère vous voulez quoi d'autre ? vous voulez quoi d'autre ? qu'est-ce que vous voulez ? qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? vous voulez quoi d'autre mes frères et soeurs ? qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? non quand le ministre de la réconciliation est venu ici il y a certains militants même du pouvoir même qui ont boycotté et ça c'est la vérité parce qu'il y a mon doute de laisser ma droite vous êtes très haut on n'a pas on a appelé tout le monde on a appelé tout le monde ceux qui se disent sur Oïs là on va venir là-bas non ils ont besoin de nous on va venir là-bas qu'elle réconciliation ça c'est pas une réconciliation sur là non mais attends on vient pas là-bas vous avez joué les intéressants alors qu'il ne faut pas intéressant oui vous n'êtes pas intéressant dans l'affaire vous avez joué les intéressants on vous a appelé venez participer au processus de réconciliation c'est encore une autre chance on vous tente qu'on la pêche à nouveau venez prenez la pêche et rentrez dans le processus inscrivez-vous dans le processus de réconciliation tous les activistes de Bléboudé on les a appelés comme vous qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont saisi l'opportunité les activistes de Bléboudé ils sont venus aujourd'hui là ils ne sont pas à l'Abidjan ils ne sont pas revenus qui a fait quoi ? ils se sont inscrits dans le processus de réconciliation ils se sont inscrits là-dedans on a dit la même chose à Soro-Guillaume ils disent non vous-même là vous êtes de la Soro-Guillaume Soro-Guillaume même si tu es en exil tiens on va s'inscrire dedans pour aller doucement on va aller doucement doucement pour trouver quand même une ici favorable afin d'arriver vraiment à une réconciliation effective mais vous dites non vous ne rentrez pas quelque part on fait quoi ? mon frère Amadou de qui je te salue je t'embrasse on fait quoi ? on fait quoi ? on fait quoi ? on fait quoi leur affaire ? qu'est-ce qu'on fait ? la seule personne qui n'est même pas militante quand il s'agit quand il s'agit d'appeler les activistes vous aimez l'argent on te donne 250 euros il faut partager ça on ne peut plus vous publier on doit vous payer pour que vous publiez quelque chose on doit vous payer pour que vous communiquez sur quelque chose mais quand vous avez des problèmes vous demandez le service aux gens vous pouvez payer vous êtes intelligents les gens sont bêtes oui comme vous devez faire on doit vous payer vous allez payer les gens maintenant pour vous aider parce que c'est l'argent qui est important que l'être humain pour vous la vie là c'est gérer là passe passe c'est une ronde ça tourne ça tourne ça tourne la seule personne dans votre groupe quand il s'agissait de faire bonjour Paris comme on a payé vos transports on a payé les césés on a payé hôtel vous étiez là-bas vous m'avez vu là-bas vous m'avez vu là-bas mais quand on dit réconciliation où tu dois prendre part pour toi-même ta propre vie pour toi-même la réconciliation te protège de tes propres malheurs la réconciliation te protège de tes propres démons la réconciliation ça te protège de tes propres démons vous n'êtes pas venu là-bas parce qu'on ne doit pas vous donner comme il n'y a pas l'argent vous n'y venez pas la seule jeune fille qui est venue et je vais profiter pour lui dire merci encore à nouveau et je ne me cache pas de ça je vous ai toujours dit ça j'ai dit moi essayez je ne rentre pas dans votre bad buzz je ne suis pas dedans je le dis toujours je vous ai dit c'est Sylvia verte de Bordeaux la petite là elle-là je ne l'ai même pas appelée elle a cherché mon numéro elle n'est passée par ses tantes pour dire je veux que la seule m'évite je veux juste une invitation je veux participer au processus de réconciliation avec le ministre du courant elle s'est déplacée de Bordeaux avec sa voiture elle a mis carburant elle a pris son hôtel elle est seule qui est venue dans votre lot d'un blogueur de je ne sais pas quoi elle est seule elle est venue vous êtes où ? vous êtes où ? vous avez dit que vous ne baptisez pas ? aujourd'hui maintenant vous parlez des processus de réconciliation c'est elle qui va être votre pot-parent vous avez fait comment ? elle est venue elle dit je suis venue de Bordeaux je suis venue de Bordeaux je ne peux pas rester moi je ne peux pas rester là je suis de Diokwe je ne peux pas là où on parle de réconciliation je me rends la main je viens elle est venue vous vous êtes où ? aujourd'hui vous dites mais les ministres de la réconciliation dans un processus de réconciliation vous pensez que l'état là c'est votre amusement c'est votre bac à sable ah non 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 ça ne se passe pas comme ça un processus de réconciliation on s'inscrit Peter ne s'est pas inscrit dans le processus de réconciliation pour aller en Côte d'Ivoire est-ce que Peter était était ici à Hémont dans le processus de réconciliation ? Peter était là non il n'y était pas donc s'il est parti en Côte d'Ivoire aller faire une émission et qu'il a eu problème et que son problème de de escadron de la mort a été soulevé mais vous allez vous débrouiller pour trouver un avocat pour trouver un juriste vous allez étudier les voies et moyens passer par la légalité pour trouver un ici un peu favorable à son affaire je ne sais pas s'il va être favorable mais trouver un ici ici à sa chose voilà il vit en France il a laissé sa maison il a laissé son travail il a laissé il la séjour ici il se retrouve en prison en Côte d'Ivoire mais il y a toutes ces choses dans les réglages donc réfléchissez avec calme réfléchissez étudiez un flou à la chose ne cherche pas à mettre la faute ce n'est pas la faute des manèves Gaïta ce n'est pas la faute de Fabrice Avenion ce n'est pas la faute de NCI NCI j'ai eu mes propos je vous ai dit quand Sylvia est venue elle a snapé mais moi je lui ai déjà trop appelé je vous ai dit que les gens des manèves mon téléphone je m'appelle moi j'ai des followers j'ai des followers j'ai des soeurs qui suivent d'Emmanuel Gaïta pourquoi il dit vous pour il dit Emmanuel Gaïta avec Sylvia ce n'est pas mon problème quand elle faisait signer leur amitié je n'étais pas notaire quand elle signait leur amitié moi ce n'était pas moi qui étais le notaire elles ont fait leur amitié quand leur amitié elle se débrouille ne venez pas me donner croix de quelqu'un il ne porte pas la croix de quelqu'un si vous n'avez pas de fadeau quand vous voulez prendre fadeau ça c'est votre problème moi je ne suis pas dit ne me mêlez même pas ça ça ne m'intéresse pas Emmanuel Gaïta c'est une soeur c'est une soeur Sylvia c'est ma petite soeur donc je ne mélange pas les sujets vous êtes dans un mélange des sujets il y a un problème qui est sérieux vous mélangez non c'est parce que Peter a fait ça que voilà le problème de Peter n'a rien à voir avec Emmanuel Gaïta c'est la sûreté de l'état il dit que c'est lui qui a été le chef de l'escadron de la mort et que il y a deux personnes sur sa liste qui va tuer le chef de l'état et le ministre de la défense le petit frère du chef de l'état qu'est-ce que Emmanuel Gaïta n'a rien à avoir qu'est-ce que Sylvia n'a rien à avoir de l'arrière je ne suis pas agrippé d'autres sujets de dessus voilà le but de ma sortie voilà le but de ma sortie et je vais m'arrêter là j'ai été clair là-dessus je dis je ne vois pas la violence quand j'ai vu Emmanuel Gaïta Emmanuel Gaïta dans la vraie vie quand je la vois là c'est quelqu'un de pudique dans la vraie vie elle est très timide mais chacun est dans son game sur Facebook vous appelez ça game over ou bien chacun est de son truc Sylvia Vette que vous voyez là dans la vraie vie vous vous connaissez Sylvia de Facebook la virtuelle moi je ne connais pas la virtuelle je ne la connais pas la virtuelle celle qui est dans la vraie vie la réelle oui elle je l'ai vue oui elle je l'ai vue elle est venue à la rencontre du ministre de la réconciliation ça c'est la réelle mais la virtuelle je ne la connais pas Emmanuel Gaïta virtuelle je ne la connais pas la réelle je l'ai vue une fois à l'UNESCO donc je ne mélange pas les deux sujets elles étaient amies si elles ne sont plus amies c'est leur problème c'est leur dada je ne suis pas dedans ça ne m'intéresse pas donc ne mélangez pas les choses là mais vraiment c'est très sérieux et je l'ai dit c'est comme des poupées russes cette affaire des puteurs des chefs de escadrons de la mort là où c'est arrivé là ah 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 je ne vais pas porter ça donc vraiment épargnez mon nom dans vos affaires et vos bad buzz je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans chacun fait ce qu'il a à faire chacun fait même ses activités comme pu les mener et que Dieu bénisse chacun d'entre nous mais ne nous menez pas à ça très belle soirée à vous je vous dis à très très bientôt bye bye à très bientôt